Et salut YouTube, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Fallout, premier du nom, où nous enquêtions sur les enfants dans la cathédrale, une espèce de culte apocalyptique qui aide les gens en montrant des hôpitaux. Mais en nous enfonçant dans les entrailles de la dite cathédrale, nous avons découvert des choses bien étranges, et des créatures cauchemardesques. Donc nous allons aller encore plus profond et savoir de quoi il en retourne. Sachant qu'il mentionne beaucoup le maître. Alors il y a des gros messieurs qui gardent l'entrée de l'abri, puisqu'il y a un abri en dessous de la cathédrale. Il y a encore un enfant de l'apocalypse qui me suit, félicitations à lui. Même avec cette distance je dois pouvoir faire des gros tirs, ouais. 19, bon la tête je suis bien mutant, c'est pas ce qui sert le plus. Ouf, 96, il a pris cent et quelques points de dégâts et il est pas encore mort. Et lui aussi tirs au fusil laser. Ca c'est fait. Ouais je pense que les 130 secs ça t'aime du plus trop. On va rater. Si ça va, on va tirer simple. Dame 3 c'est nul. Et, rater. Tandis que l'autre il fonce encore avec un... Marteau. Il a peur de rien. On va prendre 40. C'est extrêmement douloureux. Ouais bah. Il est pas encore mort. Ça serait une bonne idée de le finir, mec. Il va se soigner. Ça veut dire qu'il en a plus pour longtemps. M. On est pas passé loin d'un accord actionnel. 1300. Lui il est au fusil laser. Moi je suis au fusil plasma. Lequel des deux est mieux ? Je ferais bien un comparatif. Je dois pouvoir me débarrasser de ça du coup. Parce que maintenant on est en armes énergie. Je suis largement supérieur. Ça. Alors, 30.65 avec une portée de 25. Ouf. 25.50 avec une portée de 45. On va rester pour restant avec celui-là. L'autre on va utiliser un sniper. Alors, des ordi. Voici un ordinateur. Tu vois quelque chose qui ressemble à la chair humaine ? Tu joues un moment avec l'ordinateur, mais tu ne parviens pas à contourner le système de sécurité. Science ! Tu trouves un fichier de données intéressant concernant une base secrète au nord-ouest. Tu reçois 1250 points d'expérience. Je pense qu'on a trouvé l'endroit de la base que recherchent la conférierie de la scie. Est-ce qu'on a d'autres éléments à trouver sur les autres ordi ? Non. Est-ce qu'on aurait l'air d'accrocheter ? J'en suis pas suivant non plus. Non. Par contre, vu ce qu'on a pris, on va devoir se... Give it steampack. Ou même simplement dormir, c'est vrai que je ne sais pas si bien. J'ai bien envie de tenter l'infiltration. de se déguiser en enfant de la cathédrale. Mais je ne suis pas sûr que ça marche vu que j'ai tué la moitié des gardes. Et que je suis accompagné par un mec qui est un petit peu hostile. Ok. Il y a des savants fous, il y a des super mutants, il y a... des gens, visiblement. Il y a moult super mutants. Il y a des gens qui se baladent comme il veut. Les gens avec des couronnes. Allons les voir. Vous allez voir, Gidion. Jason est un dieu vivant. Seuls les annulés peuvent passer. Annulés ? Ce ne serait pas... Tu imagines que tu portes qui... Limite tes capacités psychiques. Oui. Les murs portent ceux qui les ont habités. Qu'est-ce qui est arrivé ? La rencontre de l'âme, soudée pour protéger le maître de tout. Je vois... Comment me protéger comme tu es protecteur du maître ? Il n'y a que la paix et se joindre à... Le pri, la douleur. On doit être aveugle. Annulés. Mais où est-ce que je trouve un annulateur ? Je dois te bénir. Je dois donner ce que je ne dois pas. Je dois me bénir avec quoi ? Nous avons récupéré un annulateur psychique. qui nous servira bien. Vous allez voir... Je ne sais pas si on a besoin de l'équiper d'ailleurs. Il semble que juste si on a un inventaire, ça suffit. On va voir au niveau 3. Je suis obligé de malade. Alors, il y a des robots en tout genre qui ont l'air actif. Il y a des super mutants. Il y a un autre ascenseur là-bas. Il y a un super mutant. Il y a des gens chelous. Et surtout, il y a une espèce de barbac dégueulasse un peu partout. Bon, je suppose que de toute façon, on va devoir atteindre l'ascenseur là-bas. donc c'est typal. Et je ne pense pas qu'on pourra convaincre les gros qu'on est des gentils. Encore que... Non. Pas du tout. Le fusil de laser dans les yeux ça picote. Ça picote même beaucoup. Ouch. Ok, la gutling il était un peu trop loin pour vraiment faire du dégât. Qu'est-ce que les autres vont intervenir ou pas ? Non. Oh putain, c'est radical. Je pense que notre compétence en armes laser nous facilite beaucoup la vie. On a combien d'XP ? En 71 000. Bientôt 72 000. Il y a des casiers en tout genre. On va aller dégommer lui. qui est encore vivant. Il s'appelle Vicieux. Et il est encore vivant. Si on arrive à garder frère marteau jusqu'au bout je suis assez surpris. Hop là. Cuit à point. Comme on les aime. Lanceflamme 3 Super Steam je prends. Verrouillé. 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 Là il y a du Super Mutant aussi. Et il y a des gardes. Est-ce qu'on peut essayer de se faire les robots aussi ? Est-ce que ça va être nécessaire ? Je ne pense pas. On va aller plutôt directement à l'ascenseur. La porte est verrouillée. Est-ce que par hasard le bas du rouge il ne l'ouvrirait pas ? Aucun effet. Très bien. Et le noir ? Le kit de serrurerie. Il ne peut pas m'aider. On aurait dû prendre le crochetage. Et j'ai pété le passe-partout. C'est parfait. Est-ce qu'il y a un Super Mutant qui avait un truc ? Des munitions. Déjà je prends. Des cartes se suivent. Ça ne me servira pas. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de se faire les gens à la salle là-bas. Il y a peut-être un arrondi qui permet de déverrouiller les portes. On ne sait jamais. On technicien. On technicien. Bon. Si on peut éviter de rater, c'est bien. Ça c'est bien. Les armes des humans ne m'attaguent pas. On en reparle dans quelques secondes. On ne sait jamais. Il n'est pas encore mort. Mais la prochaine c'est la bonne. Voilà. Et c'est tout ce pistolet adversaire je parlais. On ne pense pas qu'il n'a pas d'armure. Je pense que notre ami l'éclaireur il ne va pas tarder à mourir. 108 de protection. Tout humain qu'il est. C'était un peu trop pour lui. Je pense qu'il est obligé de bloquer le barco. Il va passer un hostile aussi. Allez. Trois d'introxions. Rater. Toucher. Les morts sont bien crades. Enreusement que ce n'est pas avec des graphismes plus récents. Ce serait un petit peu dégueu. Est-ce qu'on peut déverrouiller les portes ? Je ne sais pas. Faire un truc. Parce que sinon parce que sinon on va vite bloquer si on ne peut pas l'ouvrir. on ne peut pas essayer les passes. On ne sait jamais. ça peut te... Aucun effet. Alors si c'est la même technologie qu'au rayon ça peut servir. Aucun effet. Est-ce qu'il n'y a pas un des techniciens qui avait un pinci sur lui ou un truc comme ça ? Ça me semblerait cohérent. Ils ont bien un moyen de descendre sans déverrouiller avec un kit de crochetage. Je ne fais pas. Alors non. Non plus. Un peu de thunes je prends quand même. Des munitions. J'ai pas assez de place. Ok. Mais du coup je suis quand même bien embêté. avec des ordinateurs et des robots. Bon ça peut être très très long. J'aurai dit qu'à les deux badges vous permettait de déverrouiller le bordel. Pas d'effet. Pas d'effet non plus. Est-ce qu'on peut remonter l'étage de dessus et demander un truc à nos brefs amis les cramer de la tête ? Ils vont peut-être nous amener voir le maître. Le super mutant est scientifique. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose dessus ? On l'en avait déjà. Là il est super mutant. On va voir qui se déroule. Les murs aussi ont des esprits. Je t'ai vu demain. Ouais je cherche l'expérience c'est peut-être toi ? Oui les murs parce qu'ils les ont hanté. Il y en a d'autres comme toi dans le mur. La rencontre de l'âme soudée de doublée. Comment arriver jusqu'au mètre ? Oui très bien. Qui est arrivé ? Les chiens de guerre il y a clapé et il se joindra le prix de la douleur. On joindra que vous. Tu ne peux pas tuer le génie de tout le tout je ne veux pas le tuer je veux juste l'adorer. Je dois te bénir. Ouais mais on est vraiment bien que chez soi que chez soi que chez soi chez moi c'est ouais ici ouais c'est ici je suis chez moi je suis tellement content tu peux pas savoir tiens je vais t'ai tapé dans les murs quelques instants ok ma vie est de l'enfer bon ça ne nous dit pas comment déverrouiller le bordel de ma hitran est-ce que l'annulateur psychique il peut permettre on n'a pas testé sinon je vais devoir taper des robots pour me détendre aucun effet très bien je ne peux pas faire de science dessus on ne peut pas faire de réparation dessus on a péter notre passeport électronique donc c'est mort je n'ai pas capable de crocheter le verrou en plus on l'a bloqué donc c'est mort on va péter des robots sinon on va parler à Vincent heureusement qu'il tire quand même look non non par contre ces petits potes ils ont entendu le raffu je vais pas m'attaquer au corps à corps quand même je vais pas faire ça voilà et on 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 Pour un instant je regarde celui de Samis. Il me semble que la porte qu'on essaie de déverrouiller c'est pour une des autres solutions donc euh... J'aimerais bien que quelqu'un emmène voir le maître mais c'est tout quoi. ... 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 la tête aussi, 117 ça ne suffit pas de tuer, il va se faire tous les steampacks de son inventaire, il est toujours pas mort, il est relou, 2700, il nous manque un petit peu, il nous manque 1200 pour monter le niveau. Il y a une porte là, je n'ai pas vu. Il me semble bien que le maître était dans le coin et qu'il était au niveau du directeur de la brune. Oui alors l'annulateur psychique se sert à passer ce couloir qui est le couloir de la bonne ambiance. Et on va aller voir le maître qui est là. Et alors là, profitez bien, gros doublage, grave. Et bonne ambiance. Du coup, plusieurs solutions pour se le faire, mais on en reparlera après. Prouvez-moi que l'unité est la meilleure voie pour l'humanité et je t'aiderai. Sans preuve, comment savoir que tu présentes le meilleur avenir ? Mais je peux respecter vos besoins. Dis-moi. Unité va apporter la maître de la race. Maître ? Maître ! Un pouvoir survivre, ou même… Thrive ? Dans la merveilleuse. En tant qu'il y a des différences, nous allons… Tendrions-nous-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Les êtres-les-loches t'es les mutants bien sur ! Les mutants sont les mieux equipped à Orleans avec le monde aujourd'hui. Ils vont vivre leurs jours, mais sous l'unité, le contrôle et la protection. Mais n'importe qui ne va s'occuper, pour qu'ils seront les derniers de leur race. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est preposterous ! Le virus FEV2 ne détruit pas les organes reproductifs de ceux qui mutent. Peut-être qu'ils ne stérilisaient pas les gens avant, mais aujourd'hui si. Oui, j'annot le disque. Juste cette information, un moment. Je comprends maintenant. Tu as fait une cléveur forgerie. Tu as fait ça pour m'fouler. M'fouler ! Tu mentes, une évidence qui te réveille les yeux. Mais ça ne peut pas être. Ce serait que tout mon travail a été pour rien. Tout ce que j'ai essayé pour... Une faillure ! Ça ne peut être. Malheureusement, tu n'as pas le choix. Ta race va s'éteindre après cette génération. Non, il n'est pas beau en effet. Oups ! Monsieur a déclenché une bombe. Alors du coup, on va profiter de cette fuite de la cathédrale pour dire qu'il y a en fait trois façons de faire la faim. Enfin non, en tout cas de tuer le maître. Celle qu'on vient d'utiliser, qui est de le convaincre en fait que les mutants sont stériles. Donc ça demande d'avoir les preuves de la confrérie de l'acier, d'avoir pas mal en discours aussi pour le convaincre et pas mal en intelligence. Et si vous avez les preuves de la confrérie de l'acier, il va être convaincu que les mutants sont stériles. Et donc du coup, il va tenter de se petit suicider. Ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est la solution numéro une. Solution numéro deux, évidemment, c'est la frappe en direct. Donc là, il faut venir avec un bon paquet de steam bag et tout le tralala parce qu'il fait très mal. Et la troisième solution, c'est d'accéder à l'ascenseur par lequel nous n'avons pas pu aller, qui était derrière la porte verrouillée. Et au niveau inférieur, il y a une tête nucléaire. Et donc si vous déclenchez la tête nucléaire en utilisant votre compétence de science, vous pouvez tuer le maître sans même le rencontrer. Donc pas mal de solutions pour les gens qui ont joué plutôt scientifique, plutôt discours ou plutôt bourrin. On va se casser de la zone parce que dans le coin, il va faire très chaud dans peu de temps. C'est une affaire réglée et c'était le petit gling gling du niveau. Bon, on va retourner à la confrérie de la Suie et puis après on va explorer autour de la base des mutants. Et ça nous permettra d'avoir un petit peu de renfort pour attaquer. Ok, donc trois façons d'attaquer le maître, deux façons entre guillemets pacifiques, si vous n'êtes vraiment pas très bon en armes. Il faut quand même réussir à traverser l'abri. L'abri, vous pouvez le traverser avec la fleur qu'on avait récupéré et avec la tenue. Si vous avez une tenue d'enfant de la cathédrale, vous pouvez traverser l'abri. Donc vous, il y a même moyen de passer à travers sans être embêté, de déclencher la bombe nucléaire et de se barrer. Ou de convaincre le maître de détruire les mutants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se monter en passe-partout du fort boyard. C'est pour un problème d'irradiation. J'avais oublié que j'ai télé-irradié. On est à fond en vie. On va aller explorer les alentours de la base. Donc voilà Fallout, ça fait partie de ces jeux qui offrent une solution non combattante au problème. Et ça, c'est bien. C'est quelque chose qui manque dans beaucoup de RPG. Qui donne la possibilité de jouer pacifiste, mais qui ne permet pas une fin pacifique ou qui impose des boss. Alors Fallout, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire tout le jeu en pacifique, il me semble. Parce que forcément, il y a des combats à un moment ou à un autre. Mais c'est une façon assez sympa de se finir le méchant. Alors, allons voir la base. Par contre, du coup, on ne sait toujours pas qui était vraiment le maître. On sait juste qu'il existe. Et peut-être en apprendrons-nous plus dans la base. Ah ! Une patrouille de mutants. Alors, il y a un centaure. Il y a des mutants. Bon, on va se les faire. Je pense qu'on a à peu près le niveau pour survivre à cette rencontre. Même si, il y a du peuple. Trois points, c'est pas grave. J'espérais qu'il y avait un lance-lame ou un truc comme ça, histoire de se faire les mecs autour. Mais c'est pas grave. On va tuer le flotteur à la place du mutant. C'est corrigé. Il fait des petits proutes quand il attaque. Le flotteur là était déjà bien abîmé. On va le finir. Prudge. Il reste lui. Joli tir complètement raté. Et un centaure en moins. Un petit centaure. 1800 XP. Ça fait plaisir. Ça fait zésire. Toujours en route pour la base. Alors... Je sais plus si on a besoin de rentrer dans les zones vraiment comme ça. Ou juste d'explorer les zones autour pour que les... Mec de la confrérie, c'est au comptant. On va se faire des rencontres de super mutant. On a juste glissé. A noter que selon votre score de chance, il y a des rencontres aléatoires que vous allez avoir en plus. Qui sont souvent assez second degré. Donc euh... Il peut y avoir des trucs assez marrant. Donc je pense que ça va être bon pour la confrérie. Et puis... Hop. Il va me dire d'aller directement au niveau 4. Encore des mutants. Bon, je démarre le toit. T'es lourdement armé. Ok. Les autres, c'est au corps à corps. Donc c'est moi. Je retire ce que j'ai dit sur le corps à corps. Ah ! Il vient d'exploser son pote. C'est fini avec le Gatling. On me trouve la tête là. Une petite fondue sa vaillarde. Le flotteur vient de se faire buter aussi. Hop. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Niveau Subérien. Je dis oui. Passe partout ou réparation ? Je sais plus ce qui sert pour les portes. Bon, attendez, réparation. On verra bien. Du coup, les patrouilles du Super Mutant, si vous avez le niveau pour les tuer, ça permet de vite monter en XP. Il y a à peu près 2000 la rencontre. C'est assez rentable. Bon, évitez de se balder avec un gros flingue devant les anciens. Je suis à peu près sûr que les mecs de la confrérie ne vont pas trop apprécier. Bah. Ça fait l'initier. Bon, fait. Bon, après oui, ça vient de bien. Ça vient de bien. Il faut que c'est les anciens qu'il faut voir directement. Excusez-moi que j'explose entièrement le territoire du Nord, bon. Bon, c'était pas suffisant, il va falloir y aller étape par étape. C'est pas grave. Il n'est pas si pressé que ça, quand soudain la pluie est dehors. On va retourner à la base. Le jeu en lui-même, du coup, il n'est pas forcément très long. Parce qu'en ligne droite, comme on l'a fait en faisant encore quelques cas d'annexe, on a quand même été relativement vite. Mais c'est assez sympa. Il est quand même beaucoup plus court que le 2, qui est vraiment très très dense. Et très très riche. Le 2 offre beaucoup plus de liberté aussi. Il fait beaucoup plus bac à sable que le 1. Il y a encore un côté assez directif, entre guillemets, dans ses quêtes, etc. Le 2, il y a énormément de quêtes annexes. 825 XP, ça se prend. Des gardes mutants peuvent être aperçus. On reste devant une place forte construite à flanc de montagne. Il y a des gens ici. On va se barrer. Il me semble qu'il faut vraiment se faire toutes les zones une à une autour pour que les anciens soient contents. Donc c'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas trop longtemps. Histoire d'avoir à relever les cartes. Et comme ça, on va pouvoir aller voir Maxon, le bourrin de la confrérie de l'acier, qui devrait pouvoir nous aider. C'est bientôt fini. Ce n'est pas fastidieux. Du coup, Fallout, qui était un peu le successeur spirituel de Wasteland, premier du nom. Il y a eu ensuite la série des Fallout, qui s'est lancé avec Fallout 1, Fallout 2 et Tactics. Puis ça a été repris par Bethesda, qui a racheté après la mort d'Interplay, qui travaillait sur Van Buren, qui était censé être le Fallout 3 d'Interplay. Mais Bethesda avait racheté du coup la licence Fallout pour sortir un Fallout 3 qui est ce qu'il est, on va dire. Et ensuite, Fallout 76 a été développé par Obsidian, donc les anciens d'Interplay... Pardon, Fallout 76, Fallout New Vegas a été développé par les anciens d'Interplay, d'où le fait sûrement que ça soit considéré comme le meilleur des Fallout récents. Et ensuite Fallout 4 et 76 ont été développés par Bethesda avec le succès douteux qu'on reconnaît. Est-ce que tu as exploré entièrement le territoire du Nord ? Oui. Et quelles sont tes conclusions ? J'ai découvert une base contrôlée par des mutants fortement armés, c'est pas bon signe. Je vais informer les anciens, nous attendrons les ordres de Maxon pour connaître la marche à suivre. Va l'informer de ce que tu as trouvé. Merci pour ton aide. Non, y'a pas de quoi. Et du coup, dans le même temps qu'il y a eu Fallout 4, enfin entre Fallout New Vegas et Fallout 4 je pense, il y a eu la sortie de Wasteland 2, qui est la suite de celui qui a servi d'inspiration à Fallout 1. Il faut suivre. Et là y'a Wasteland 3 qui est en préparation, ainsi qu'un Wasteland remake il me semble. Donc ça peut être intéressant. J'ai des informations sur ce qui se passe dans le Nord. J'ai vu leur base, il y a des 4 milliards de mutants. Tu peux pas te la jouer facile sur celle-là Maxon. Qu'est-ce que c'est ton alternatif ? Il y a quelque chose à faire. Vaut mieux s'en prendre dans le mutant avant qu'il s'en prenne à nous. Il nous faut le soutien des anciens. Et là où se trouve la conférence ? Ouais ok. Alors on a convaincu Maxon, 1500 XP ça se prend. Non par contre je pense pas qu'on monte au niveau 15. À nouveau je crois que la limite est à peu près au niveau 20. Y'a pas besoin de l'atteindre en boostant les compétences qui vont bien. Un peu comme on a fait. La réunion est à l'ordre du jour. Tous les anciens sont présents et ont accepté d'écouter les déclarations de frère Fade. Nous déterminerons quelles sont les mesures à prendre. Frère Fade, dis-nous ce que tu as vu dans le Nord. J'ai vu, au cours de mes explorations, j'ai découvert une station militaire utilisée par des mutants. Elle est placée sous haute surveillance et une patrouille effectue une ronde régulièrement. Ils se tiennent la main et tournent en rond. Et à quoi ressembler ces mutants ? Ce sont de grands humanoïdes. Leur masse musculaire est bien plus imposante que celle d'un humain ordinaire. Il semble que plusieurs d'entre eux gardent le portail à tour de rôle. Ce sont des gens qui ressemblent à The Rock. Comme tu peux le savoir, notre grand script Vry a réalisé une autopsie sur une créature très similaire à celle que tu viens de décrire. Crois-tu qu'il s'agit des mêmes ? Oui, d'après sa description, ces créatures sont identiques. Sur toi, quelles menaces peuvent faire peser ces mutants ? Au même moment que la confrérie se préparait la bataille, cette armée de mutants s'apprêtait à faire un gros coup. Franchement, rien dans ton rapport ne nous indique qu'ils constituent une quelconque menace pour nous. Comment peux-tu prouver qu'ils ont des attentions hostiles ? Ils rassemblent une armée. Une armée lourdement armée. Ce n'est certainement pas pour organiser une parade militaire, ils comptent bien s'en servir. Ah donc avec toutes les mesures qu'ils prennent, il est possible qu'ils arrivent ici tôt ou tard ? Il est possible qu'ils soient déjà en route. La confrérie est la seule véritable résistance qu'ils pourraient rencontrer. C'est sûr que ce n'est pas avec tes ploups du centre et des peaux-villes que ça a changé grand-chose. Qu'est-ce que tu suggères ? Une attaque préventive de la base militaire ? Oui, mais je veux qu'ils ne se doutent de rien. Une petite équipe a davantage de chances d'atteindre leur position sans être remarqué. Il laisse calmer le choix, il est foufou. Soit, trois paladins de mon choix se retrouveront près de la base militaire pour t'aider à être introduit à l'intérieur. En ce qui-là, je vous remercie de votre attention. Bonne chance, initié. Pas de rien. Bon. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on ne veut pas aller où est le pays. On ne va pas aller complètement à poil, puisqu'on a des gens de la confrérie qui vont nous aider pour l'assaut. Et du coup, ça devrait nous simplifier un petit peu la vie. Car dans la base militaire, il y a des gens très très douloureux. On tourne la base. via un chemin qu'on commence à connaître un petit peu bien. Est-ce qu'on va rencontrer des copains en route ? Je ne suis pas sûr. Si. Autant dire que pour une exploration à la ramasse, si vous faites une exploration à l'arrache au début du jeu, si vous tombez sur une patrouille super mutant, ça fait mal. On va shooter ceux qui n'ont pas encore joué. C'était pas très roleplay comme façon de le dire, mais bon. Les armes des imams ne bataignent pas, explique ça à tes collègues. Par contre, c'est vrai que tu as résisté à un tir, bravo. Hop ! Il s'est fait le flotteur pour moi. Deux tirs ratés alors qu'on est à 95, ça va. Du coup, par contre, ce qu'il commence à me questionner, c'est que je n'ai pas encore vu de Gatling laser. Alors du coup, est-ce que c'est que dans le 2 ? Je ne sais plus. Aïe ton Tremender. Il me semble qu'il y en avait dans le... Alors du coup, il y a nos amis un petit peu bourrins qui approchent. On va se regarder ici. Et Youtube, je te dis à la prochaine pour l'assaut The Final Battle sur la base militaire qui abrite l'armée des super mutants. Donc ne rate pas ça. Fais ce que tu fais habituellement avec les vidéos. Et puis des bisous. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !